Les amis, salut, bienvenue sur la chaîne, bon vidéo très particulière, vous le voyez déjà, qu'est-ce que c'est que ce micro, ce micro casque, d'habitude j'ai un micro déodorant, pas de panique, les amis, je suis en train de streamer actuellement, donc vous le savez, je stream sur Mixer tous les jeudis, mais là, tout de suite, il vient de tomber un truc de fou, la date de sortie de Days Gone, qui arrive en exclusivité sur Playstation le 22 février 2019, et c'est vrai que je ne pouvais pas ne pas rebondir, donc je profite de ma pause pour partager cette joie avec vous, parce que c'est vrai que c'est un jeu dont je vous ai quand même pas mal parlé sur la chaîne, un jeu que j'attends avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience, et c'est vrai que j'avais envie de redécouvrir le trailer avec vous, donc évidemment, on va se le remater ensemble, comme ça je vais pouvoir un petit peu vous le commenter et vous dire ce que j'en pense, et puis vous rappeler un petit peu de quoi va parler le jeu, évidemment, dans lequel on va incarner un biker d'icône dans un monde post-apo, un peu à la The Last of Us, d'ailleurs, la première vidéo que j'avais fait sur, regardez comme je suis une dingo, quand je ne suis pas chez moi, j'ai des trucs incroyables à faire, en fait, vous voyez, j'avais fait une petite vidéo sur Days Gone, justement, en disant, est-ce que ce n'est pas le The Last of Us 1.5, moi, ça m'y fait quand même beaucoup penser, allez, on regarde ça ensemble, je vais monter un petit peu le son, The Walls comes for you ! Non mais c'est génial, parce que moi je le regarde en même temps que vous, là, je, je... Alors parce qu'effectivement, on sait qu'on va être aidé par des amis, il n'y aura pas que des zombiak, comme je les appelle, enfin pas que des morts vivants, pas que des sortes de claqueurs, là, d'ailleurs, il va y en avoir plusieurs sortes, ça, je vous en avais parlé, qui auront différentes capacités, différentes réactions, selon le temps qu'il va faire, il me semble, en tout cas, c'est ce qui avait été un petit peu teasé, mais il va y avoir aussi des survivants contre lesquels il va falloir se défendre, forcément, dans un monde post-apo, il n'y a pas que des zombies, il y a aussi des survivants. Et regardez, on voit Dickon, lui, il est incroyable, ce zombie m'a rendu ouf, ça a l'air incroyable, je dis zombie, mais on va dire cet infecté. Et d'ailleurs, vous le voyez, on aura aussi des animaux qui seront infectés, que ce soit des ours, des loups. Pannes d'essence ! 22 février 2019, les amis ! Voilà, Greatness Await, PlayStation, c'était incroyable, et je pense que c'est surtout magique. Hop, regardez, je vais me remettre en grand, c'était juste, on va même, regardez, on va se faire une petite pause, là, hop, je vais avancer jusqu'au moment où on... Regardez, non, non, parce que moi, je suis une dingue, je suis une dingue, là, regardez, je vais faire un truc de fou ! Je vais faire un truc de fou ! Regardez, on va revenir, c'est juste avant. Non, mais elle, elle est juste incroyable ! Voilà, donc moi, c'est ce genre d'infecté que j'ai envie de rencontrer. Dans Days Gone, donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, on va incarner, donc, le motard que vous avez vu, le biker d'Icon, qui va devoir évoluer dans ce monde post-apo, on va avoir, évidemment, notre moto qui va nous servir d'inventaire, et là, vous l'avez vu, justement, à la fin du trailer, il tombe en panne. Et ça, c'est quelque chose qui avait été dit, on va devoir vraiment gérer l'essence, en fait, de la moto, et ça va vraiment avoir un impact, en fait, sur le jeu, parce qu'imaginez, vous êtes poursuivi, parce que vous l'avez vu, on va être poursuivi par des hordes de zombies, on va en avoir, je ne sais pas combien, entre 500 et... Je crois que c'est à peu près 500 qui avait été dit, vous me corrigerez si je me trompe, mais on va avoir des milliers de zombies qui nous collent aux fesses, si on tombe en panne, ça peut être la panique totale. Donc, je pense que ça aura un impact intéressant, il va falloir faire attention à ça, et évidemment, la moto nous servira d'inventaire. Mais c'est vrai que, moi, c'est le genre... Alors, ça a l'air un petit peu générique, je ne vous le cache pas, la hype est un petit peu redescendue, il me semble, en tout cas, de ce que j'ai pu voir passer sur les réseaux sociaux. Les gens disent, oui, bon, encore un énième jeu de zombies. Moi, honnêtement, le jeu... Alors, j'ai juste... Moi, Deacon, je l'aime bien, je l'aime bien, j'attends d'en savoir plus sur lui, parce que, pour moi, c'est important que les personnages aient du charisme, du background, etc. Donc, j'attends d'en savoir plus sur lui, parce qu'il a une histoire. Il a perdu sa fiancée, il se retrouve tout seul, il va avoir des amis, c'est d'ailleurs un des personnages avec lequel il va avoir des relations un petit peu tendues. Donc, je pense qu'il va avoir... J'espère qu'il va avoir du relief à l'image d'un The Last of Us. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on va avoir justement cet aspect post-apo, il va falloir récolter des ressources, il va falloir y aller en infiltration, il y aura tout un tas de types de zombies, et surtout ces moments ultra-action où tous les mecs te courent après. Enfin, moi, c'est cette dualité qui me séduit, qui me fait dire que même si ce Days Gone, ça reste très classique, en tout cas, de ce qu'on a pu voir pour l'instant, ben moi, ça me donne vraiment, vraiment envie, quand je vois ce genre de zombies, ce genre d'infectés, ça a l'air vraiment génial. Imaginez-en quand même 500, parce que je regarde comme ça, parce que j'ai l'écran à côté là, c'est pas ma configuration habituelle, mais j'ai voulu réagir vraiment sur le trailer avec vous tout de suite. Franchement, imaginez des hordes de zombies, d'infectos comme ça, qui vous courent après, ça donne bien envie, en plus avec les loups, les ours, les animaux infectés aussi. Je pense que ça peut être vraiment un jeu intéressant, et puis si on a ces flashbacks dans lesquels on voit Deacon dans sa vie d'avant, en tout cas, c'est ce qui avait été annoncé, des flashbacks qui seront jouables, je pense que ça peut apporter du relief au personnage, et encore une fois, pour moi, c'est méga important, mais ça a l'air bien sympa, et en tout cas, ça me hype, ça arrive le 22 février 2019, les amis, c'est vraiment génial, et j'aurai d'ailleurs une bonne nouvelle à vous dire à ce niveau-là, par rapport à Days Gone et à bien d'autres choses, mais bon, dans une prochaine vidéo, puis le 3K Reju arrive, en tout cas, si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous, merci d'avoir été là, je repars sur mon stream, je suis une dingue, je m'arrête plus, je m'arrête pas, je vais essayer aussi de vous parler de Génération Zéro, qui a été annoncé là aussi, tout récemment, un jeu d'Avalanche, j'essaie de vous faire un maximum de choses, mais là, je suis au taquet. Et allez, on va se quitter, en plus, en re-regardant, on va se re-regarder le trailer, parce qu'on est des dingues, voilà, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...